Pour passer d'un côté à l'autre de la route, soit quelques dizaines de mètres, il faut parfois faire plusieurs kilomètres. C'est le problème de ces axes conçus comme un tube avec un entrée et une sortie sans aucune porosité entre les deux rives. Sébastien Tchéleri nous emmène en visite guidée entre Bastia et Casamot. C'est le trajet quotidien de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. En tant que président du conseil de l'ordre des architectes, notre automobiliste dresse un constat pessimiste. Celui de l'absence d'une réflexion urbanistique globale sur une zone de presque 20 kilomètres. À la différence de ce qui constitue une ville, ces endroits-là n'ont aucun espace public. Les seuls espaces de rencontre, on dira, ce ne sont plus que les galeries des supermarchés. Mais on n'a aucune rue, aucune place, aucun parc. Les seuls espaces en circulant des bâtiments, ce sont les routes et les parkings. Les communes en périphérie de Bastia, comme ici Fouriani, ont connu le même sort que leurs homologues du Grand Ajaccio. Les liens entre la plaine et le village historique sont quasi inexistants. Ce phénomène est arrivé en Corse avec 20 ans de retard vis-à-vis du continent. Toutes les périphéries de villes françaises ont subi le même phénomène qu'on appelle périurbanisation. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur des zones qui ne sont ni urbaines ni rurales entre les deux. La question qui est aujourd'hui et qui est grave, c'est qu'on continue avec le retour d'expérience et le constat d'échec absolu de ce modèle-là, à le reproduire et en encore plus grand. Donc ça, c'est inquiétant. Ce modèle implique une forte consommation de fonciers, parfois de manière inconsidérée. On est sur une logique de vallée descendant vers la mer, de bassin versant. Et on a un aménagement qui vient complètement contrarier cette topographie, notamment le circuit naturel, en l'occurrence de l'eau, ayant pu causer certaines catastrophes qu'on a connues récemment, notamment les inondations de ces zones commerciales. Tout autre modèle à l'ouest, de l'autre côté du col de Teguim. Sébastien Tchêleri veut nous montrer que des solutions vertueuses existent. Ici, la terre vaut surtout pour ce qu'elle produit. Avec Gérard, l'adjoint maire de patrimoine, nous nous rendons au hameau de Figad. Attention à la tête. Là, tu as la maison de la famille Figad. C'est une maison de Caporos sous Gênes. Donc là, tu as l'ancien moulin. Tu as toutes leurs dépendances qui sont agoutinées à la maison principale, à la système défensive. Et tu as la carrière qui est juste ici. Ils ne sont pas allés chercher les pierres bien noires. La municipalité encourage le tourisme culturel. Des procédures ont été lancées pour récupérer deux vieilles bâtisses abandonnées et en faire des logements communaux. La mise en place d'un sentier du patrimoine est en cours, en partenariat avec l'Office de l'environnement. On a voulu englober le patrimoine religieux avec tout ce qui est chapelle et église, le patrimoine agraire avec tout ce qui est les moulins, les anciens jardins et le patrimoine, je dirais, architectural, populaire avec les maisons traditionnelles, comme ici dans le quartier. Nous sommes dans un quartier traditionnel, le quartier du Moyen-Âge. Vous trouvez les habitations à l'étage et tout ce qui est au rez-de-chaussée, tout ce qui est des caves et artisanat. La valorisation de l'artisanat, c'est aussi ce qui a motivé la construction de la maison des vins. À travers l'emploi de la pierre et du calcaire, ces concepteurs se sont permis d'inventer tout en respectant l'esprit originel de la Conca d'Or, ce qui n'empêche pas le bâtiment de se démarquer du reste du village. C'est noble dans le matériau, mais c'est très modeste dans le dessin. Et après, évidemment, ce qui compte, c'est... L'aspect social, parce que le patrimoine est un village attendu et il n'y a pas de place du village proprement dite. Et les gens du village se sont appropriés le lieu, puisque une fois par mois, il y a le marché des producteurs locaux, et puis il y a les boulistes qui sont là, il y a les enfants qui viennent jouer, les associations organisent des activités sur place. C'est quelque chose... C'est un lieu qui vit. La région s'est vu décerner le label Grand Site de France l'an dernier, signe d'une cohabitation harmonieuse entre la main de l'homme et la nature. Sous-titrage ST' 501